J'ai mis entre 20 et 25 ans, en fait, à pouvoir faire le récit de mes viols quand j'étais petite. L'amnésie traumatique, c'est donc un des psychotraumatismes qui se met en place au moment des viols. Qui fait qu'il vous faut des années pour vous rappeler de ce qui vous est arrivé. On sait que les victimes de viol, entre 30 et 40% des victimes de viol sont victimes d'amnésie traumatique. Et ça peut prendre 20, 30, 40, 50, toute une vie pour se rappeler de votre agression. Donc, j'ai parlé de ce qui m'était arrivé sur les tournages. Et après, j'ai parlé de ce qui m'était arrivé à 9 ans. J'ai été violée plusieurs fois par un ami d'une amie de ma mère, en fait, qui venait régulièrement chez nous et qui me violait. J'ai mis entre 20 et 25 ans, en fait, à pouvoir faire le récit de mes viols quand j'étais petite. Il n'y a pas d'injonction. On raconte quand on est prêt ou prête à le faire. Personne ne peut vous dire raconte, vas-y, etc. On milite pour qu'il n'y ait pas de prescription pour les viols parce que, justement, cette amnésie traumatique fait qu'il faut tellement de temps pour réaliser ce qui vous est arrivé. La loi a changé. Quand vous êtes victime de viol mineur, maintenant, vous avez 30 ans après votre majorité pour pouvoir porter plainte. À mon époque, c'était 20 ans. La loi a changé, mais elle n'est pas rétroactive. C'est-à-dire que, comme Sarah Bitbol ou Vanessa Springora, qui est écrivaine, et moi-même, nous ne pouvons plus aller porter plainte pour nos agressions. La société ne me donne pas l'occasion de me réparer entièrement. Moi, j'ai fait des tentatives de suicide. J'ai été victime d'anorexie, de boulimie. J'ai détesté ce corps parce que je pensais que c'était de ma faute ce qui m'était arrivé. C'est toujours les mêmes, les psychotraumatismes. Donc, on peut les reconnaître. On peut les prendre en charge. Moi, si j'avais été prise en charge plus tôt, je n'aurais pas été à nouveau agressée. Donc, il faut absolument que toutes les personnes qui sont en charge d'enfants soient complètement au fait de ces psychotraumatismes. C'est une responsabilité collective. L'amnésie traumatique et l'imprescriptibilité des viols doivent être dans la loi. J'ai mis du temps à faire la paix avec cette petite fille qui était en colère. Cette petite fille qui hurlait à l'intérieur de moi. Et quand d'un seul coup, j'ai expliqué, ben voilà, quand j'avais 9 ans, j'ai été violée. Et puis, j'ai été harcelée sexuellement par plein d'hommes après. Puis, j'ai été à nouveau violée sur un tournage. Quand j'ai réussi à mettre ça en mots, mes amis et les proches, ils m'ont dit, mais on comprend tellement de choses de toi. J'explique qu'on ne peut pas s'en sortir sans faire un travail sur soi. C'est impossible. Il ne suffit pas de raconter. Il faut faire un récit. Il faut recréer du lien à l'autre. Et il faut du temps. Et c'est pour ça que je dis vraiment aux victimes, vous parlez quand vous pouvez. Le faire. En revanche, le travail sur vous, il est indispensable. Ça, c'est la première chose. Je vous le dis, c'est le travail d'une vie. Et c'est une réalité aussi qu'il faille un certain temps pour pouvoir aller porter plainte. À chaque fois qu'une victime parle, ça permet à une autre de parler et de bouger.